... Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du jeudi 27 octobre 2022, Charlène, Paula Pentreko, est stressée. Un des membres de sa brigade lui fait faux bon, elle doit donc passer de bonne heure au restaurant éphémère mais n'arrive pas à mettre la main sur son téléphone portable. Louis, Fabien Wolfram, minimise la gravité de la situation, ce qui met Charlène en rogne. Elle est persuadée que son petit ami pense qu'il aurait mieux géré la situation qu'elle. Pendant le service au restaurant éphémère, la brigade se retrouve à Cour de Champignons. Livio, Corentin Pelli, propose à Charlène de les remplacer par des courgettes, mais la brigade n'a pas le temps de tester cette nouvelle recette. Charlène est démoralisée, mais Louis arrive à la rescousse. Ayant compris que sa petite amie risquait de manquer de main, il a déplacé son cours pour lui venir en aide. Touché, Charlène l'accueille à bras ouverts dans sa brigade. La collaboration avec son fiancé est si fluide que le couple décide de trinquer à leur réussite le soir même. Mais avant de rentrer, Louis reçoit une notification qu'il incitait à visiter le profil d'une femme surnommée Aroba The Flow. De retour chez les guinots, Louis tente un rapprochement physique avec Charlène, mais sa fiancée le repousse et va prendre une douche. Le jeune homme reçoit alors une nouvelle notification et décide de s'abonner à Aroba The Flow, qui poste des photos en lingerie fine. David noie son chagrin dans l'alcool au doublat, David, lui à Melman, profite de la mise en place en salle pour demander à Lisandro, Agustine Galliana, des nouvelles d'Anaïs, Julie s'assouste, qui ne répond pas à ses SMS. Le chef de salle, qui est en contact régulier avec sa petite amie, lui assure que le stage d'Anaïs se passe bien. La veille, par exemple, elle a eu carte blanche pour proposer un dessert à la carte. Impressionnée, David cherche à en savoir plus, mais Lisandro coupe court à la conversation. Pendant la mise en place, Deva, Cathy Pacanathan, remarque que David n'est pas dans son état habituel. Elle l'encourage à se confier à elle, mais le jeune homme n'a pas envie de parler. Le cœur brisé, il trouve refuge au coffee shop et enchaîne les verres, jusqu'à ce que Gaëtan, Terrence Tell, ne finisse par refuser de le servir. Alcoolisée, David lui explique qu'Anaïs est hypocrite. Elle a beau lui avoir dit qu'elle souhaitait qu'il reste ami, elle filtre désormais tous ses appels et il ne peut pas le supporter. Sans autre solution, Gaëtan emprunte le portable de David et appelle la seule personne dont il réussit à prononcer le nom, Deva. Bien que surprise que David ait pensé à elle, cette dernière débarque au coffee shop avec Souleyman, d'aime beau Camino. En voyant l'état de David, Deva décide de l'emmener à la coloque. Le jeune homme ayant déjà été renvoyé dix jours, elle est persuadée qu'il aura des ennuis s'il revient sous à l'institut. Vic menace Enzo de révéler son secret avant le début des cours, Hortense, Catherine Davizeca, surprend Vic, Lou Lallegaeri, et Théo, Khaled Alouache, en train de s'embrasser dans le parc. Elle fait remarquer à Théo que son choix de petite amie est problématique, après ce qu'elle a fait à Greg, Michael Mittelstadt, et Mehdi, Marvin Pellegrino. Une fois de plus, le jeune chef prend la défense de Vic, et certifie qu'elle n'y est pour rien si Hortense et Zachary, Juliana Luguette, ont été droguées à leur insu. Lassée de ses mensonges, Hortense menace sa sœur. Elle ne compte pas en rester là. De son côté, Théo demande à Mehdi, Eliott, Nicolas Anselmo, et Enzo, Aziz Diabaté, d'intégrer sa brigade pour le menu d'Alloween. Les trois étudiants, qui voient d'un très mauvais œil ce que Vic a fait, déclinent sa proposition. Agacé, Théo rentre chez lui et tombe sur Axel, Thomas d'Acosta, et Jasmine, Zoe Sévrin. En constatant la mauvaise humeur de Théo, la jeune femme encourage son petit ami à aller lui parler. Axel s'exécute à reculons. A sa grande surprise, Théo lui présente ses excuses pour son comportement des dernières semaines. Il sait qu'Axel n'a jamais voulu prendre sa place au salon de la pâtisserie de Madrid et s'est neveu de s'être mal comporté avec lui. Compréhensible, Axel accepte ses excuses et lui pose des questions sur l'avancée du menu d'Alloween. Théo lui fait part de ses difficultés pour former une brigade. Pour l'instant, seul Vic a accepté de l'aider. Inquiète pour son cousin, Axel lui conseille d'être prudent avec Vic, mais Théo ne veut rien entendre et retourne à l'institut pour retrouver cette dernière. De son côté, Enzo retrouve Billy, Margot Cagillard, Samia, Emma Boulanoir, et Ambre, Claire Romain. Bien que le cercle ait unanimement décidé de prendre ses distances avec Vic et Théo, le jeune chef a des remords. Il sait neveu d'avoir refusé la proposition de Théo alors qu'il n'est pas responsable des agissements de Vic. Samia, elle aussi, commence à douter. Elle est persuadée que si les rôles avaient été inversés, Vic ne les aurait jamais lâchés. Après réflexion, Enzo, Samia, Billy et Ambre décident d'aller aider Théo et Vic à l'amphithéâtre. Hortense et Axel observent la scène de loin et trouvent cette collaboration très étrange. Ils sont persuadés que la brigade tout entière est manipulée par Vic. En fin de journée, Vic retrouve Enzo à l'économat et le remercie d'avoir convaincu la brigade de venir en aide à Théo. Mais Enzo n'avait pas le choix. Vic a sorti son secret de la boîte du cercle et menace de révéler à tout l'institut qu'il n'est pas Enzo Lopez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !